Mesdames et messieurs les membres du bureau confédéral, mesdames et messieurs les délégués, monsieur le secrétaire général, cher Yves, c'est à la fois un plaisir et un honneur de vous transmettre le salut cordial et amical de l'Organisation internationale du travail et de son directeur général, Guy Ryder, et de vous souhaiter en son nom un congrès utile et fructueux. Comment ne pas prendre la parole au congrès de la CGT Force Ouvrière sans commencer par rappeler la longue histoire qui unit l'OIT et FO ? Cette histoire est aujourd'hui un héritage, fait de valeurs, de principes, conjuguant démocratie, justice sociale, liberté syndicale, incarné dans 190 conventions internationales et plus de 200 recommandations. Il faut ici évoquer les grands noms de cette histoire, à commencer par Léon Jouot, acteur majeur du syndicalisme français et international dès la création de l'OIT en 1919, et plus encore au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la renaissance de l'organisation dans la foulée de la déclaration de Philadelphie. Léon Jouot qui reçut le prix Nobel de la paix pour son action internationale en 1951. Plus proche de nous, Marc Blondel fut membre pendant 24 ans du groupe travailleurs du conseil d'administration de l'OIT et sa voix sonore à nul autre pareil résonne encore dans les couloirs de l'organisation et les plus anciens de la maison s'en souviennent encore. Et bien sûr, Yves, Yves Verrier, vice-président du comité de la liberté syndicale, longtemps pilier du groupe des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'OIT ces quinze dernières années, sans doute un des plus fins connaisseurs de l'histoire et des rouages de l'organisation qu'il pratique depuis longtemps. J'aimerais aujourd'hui saisir l'occasion qui m'est donnée de remercier Yves, au nom de l'OIT, pour son engagement au sein de l'organisation. Yves Verrier a été le porte-parole des travailleurs sur diverses commissions de la conférence internationale du travail et je voudrais mentionner ici celle de juin 2014 qui a négocié avec succès le protocole à la Convention 29 sur le travail forcé, qui est un texte majeur pour moderniser les outils internationaux de la lutte contre les formes de l'esclavage moderne et de la réparation pour les victimes. Yves a joué un rôle moteur dans cette négociation. Et permettez-moi également de remercier très chaleureusement Marjorie, Marjorie Alexandre, pour la qualité de notre coopération, Marjorie qui fait toujours un soutien actif et fidèle pour l'action que le bureau de l'OIT à Paris a menée ces dernières années dans notre pays, notamment à l'occasion de la célébration du centenaire de l'organisation en 2019. Quelques mots d'actualité à présent. A l'heure où je vous parle, se tient la 110e Conférence internationale du travail à Genève, la première à se tenir physiquement depuis la pandémie de Covid-19, pandémie qui a tant affecté le monde du travail ces deux dernières années. Le rapport du directeur général insiste cette année sur les risques de décrochage durable des pays les plus pauvres. On mesure déjà une reconnaissance importante du travail des enfants et du travail informel à l'échelle mondiale. La priorité de l'OIT, c'est plus que jamais la promotion d'un travail décent pour tous, le renforcement de la protection sociale et des droits au travail. L'appel mondial à l'action pour une reprise centrée sur l'humain lancée par l'OIT en pleine pandémie reste à l'ordre du jour. Plus que jamais, la liberté syndicale et la négociation collective, dont vous êtes les acteurs, constituent des droits fondamentaux, en même temps que des conditions d'un développement économique et social durable. Un autre temps fort de la CIT, de la Conférence internationale du travail cette année, portera sur la santé au travail. La conférence pourrait décider d'élever les conventions de l'OIT en ce domaine au statut de convention fondamentale, ce qui étendrait les obligations de tous les Etats membres. C'est le signe de l'importance des questions de santé et de sécurité pour le monde du travail qui renvoie bien sûr aux risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, mais aussi aux aspirations grandissantes à une meilleure qualité de vie au travail. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent congrès. que j'aime beaucoup aujourd'hui. Merci.